Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée et réveillée d'Afrique. La présidence guinéenne, à travers le bureau de suivi des priorités présidentielles mises en place par le colonel Mahdi Doumbouya, a entamé mercredi 13 juillet 2022 une évaluation des départements ministériels. Selon l'agent, la démarche s'inscrit dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance qu'elle prône en aidant les ministères à améliorer l'exécution de leurs projets. Toutefois, ce programme n'est pas exempté des critiques, d'autant plus que le premier ministre Mohamed Béa Wougui avait fait récemment un travail similaire en évaluant ses ministres. Les résultats de cette évaluation ne sont pas encore rendus publics. C'est en avril dernier, sous l'instruction du colonel Mahdi Doumbouya, face aux polémiques, le colonel Amara Kamara, secrétaire général, est porté-parole de la présidence, a fait une mise au pont. Le programme a fait l'objet d'une communication en conseil interministériel et en conseil des ministres récemment. On a demandé à tous les ministères concernés de soutenir le travail du bureau de suivi des priorités présidentielles. Ce n'est pas une substitution au travail des départements, mais plutôt une aide pour que le travail collectif marche, a précisé le porte-parole de la présidence guinienne. Eh bien, les amis, c'est ce qui est pour enfin ce petit petit bouton d'informations. N'hésitez de rester abonné et scotter à la chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. Merci de partager avec vos amis et connaissants si vous l'avez trouvée notamment intéressante. A très bientôt.